Pékin abrite à partir de mercredi le troisième forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale, lancé il y a dix ans par la Chine. La Béry vise à construire des infrastructures au bénéfice de plusieurs pays. Pour atteindre les objectifs de développement, ces pays n'ont pas confiance en eux. La Béry leur dit, donc, qu'ils doivent suivre leur propre voie vers la modernisation. L'encouragement de la modernisation par la Chine, en particulier à travers l'ouverture et les réformes, et le soi-disant « si vous voulez devenir riche, construisez d'abord sur la route ». Je pense donc qu'il est très important que l'ordre international soit axé sur les infrastructures et les développements, et pas seulement sur le haut niveau et les normes élevées de l'ordre international fondées sur des règles. Alors qu'elle est présentée comme gagnant-gagnant par Pékin, l'initiative fait débat en raison des chantiers financés grâce aux emprunts. Les pays débuteurs se trouveraient pris au piège de la dette. La réception et le soutien positif sont indéniables. Je pense que certains facteurs ont peut-être joué dans cela. Tout d'abord les exemples d'autres pays qui se sont endettés. Et la Béry a été perçue comme un piège, une sorte de piège de la dette. La Chine détient la majorité de la dette de plusieurs pays d'Afrique liée à la construction d'infrastructures.